J'ai suivi beaucoup sur Internet, sur la télé, sur la télé, parce que j'ai découvert une autre facette de ta personnalité. J'ai voulu savoir, sérieusement, la lecture d'Abou Dof. Abou, qui sait qu'il n'y a pas d'affaires au Sénégal, mais j'ai voulu savoir qu'il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires, parce que j'ai dit que les politiciens, ils veulent jouer, parce que aujourd'hui, je ne peux pas comprendre. Tout ce que j'ai dit, c'est un homme politique nouveau, avec des idées nouvelles, avec un charisme. Tout le monde le sait, il y a une envergure. Moi, je suis très bien, je suis très bien, mais Dieu est très bien. C'est un phénomène, une réalité sénégalaise. Et c'est une réalité. Ce que j'ai dit, c'est le patron de l'opposition. J'étais le seul à le dire. Ce que j'ai écouté, j'ai vu un amour de la jeunesse. J'ai dit que pendant trois ans, il était haut de pavé. Aujourd'hui, nous devons faire un dialogue pour moi. Carim Wad, personne n'a pas l'envergure d'un homme d'État. Ousmane Sonko, personne n'a pas l'envergure d'un homme d'État. Nous devons faire un dialogue pour nous. Mais les Sénégalais, qu'est-ce qu'on ne veut pas? Il faut que tu écoutes. Jadjof, Paco. Personnellement, les phénomènes politiques dans la société, je n'ai pas de l'équilibre ou une neutralité. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Tout ce qui a dit, c'est la lucidité que tu as a de voir un acteur politique qui est un phénomène. Si on a des adversités, on a des adversités, et autant de personnes comme les Nathans. On ne peut pas être là. Mais il n'y a pas de problème. Il faut remettre en question ce qui est par force. Et finalement, l'adversité politique s'est transformée en animosité politique. C'est ça la réalité que tu as dit au Sénégal. Si tu es en train de regarder sur les réseaux sociaux, sur la place publique, on s'occupe de la politique, on s'occupe de la personne. Et pourtant, l'adversité, comme Lamine Kouradé et Moumoudou, et Senghor, ce sont des adversités politiques, mais elles ont été dans un cadre normal. Alors, quand on s'occupe de la place publique, on s'occupe de la vie privée, on s'occupe de ton père, on s'occupe de ton père, c'est-à-dire que tu sais que le tissu politique est carrément gangréné par une haine qui a été envahé le Sénégal. Et c'est une décrispation de l'espace politique. Quelle est la décrispation de l'espace politique ? 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 On va aller à un certain moment donné, personne ne sait plus l'élection de l'Etat. Et c'est une gravité, comme si on a fait une analyse géopolitique, en Côte d'Ivoire, à Guinée, à un certain moment donné, Mali, ce qui a été en train de se sentir la tension, c'est qu'on ne sait pas quand on a eu l'élection. Or, le Sénégal a eu un acquis démocratique. Si on a calculé jusqu'à 3000, on ne pouvait pas savoir quel jour le Sénégal a eu l'élection présidentielle. On a calculé les 52 mandats et le dernier dimanche du mois de février à l'élection présidentielle. Mais, n'oubliez pas qu'ils sont 7 présidents sur l'élection. C'est-à-dire qu'ils sont 7 présidents. C'est-à-dire qu'ils sont 7 présidents. C'est-à-dire le collectif des récalés. C'est-à-dire qu'ils doivent respecter que les décisions du conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours. C'est-à-dire qu'il faut que le conseil constitutionnel Mais le conseil constitutionnel, n'est-à-dire qu'il n'est pas capable de recours. Il n'est pas capable de recours. Il n'est pas capable de recours. Et d'ailleurs, c'est absurde. Quand le PDS du président Ouad, le PDS de Serine Diop Sadakta, le PDS de Farandiaï, ils ont à un certain moment donné de leur vie politique. Ils ont été le courage de Cheikh Tidiane Koulibaly. Ouad ne serait jamais président en 1900 à demi. Jamais de la vue. Parce que Ouad n'a pas l'impression qu'après l'assassinat de Maître Sey, il s'arrête sans enquête, sans orientation, aucune. Il a été le procureur d'un commandant de dépôt, et le juge d'instruction inculpé. A l'époque, il n'a pas eu de double degré d'instruction. Si le juge d'instruction apparaît, il a été le président de la chambre d'accusation. Il a eu une instruction. Si le chef Tidiane Koulibaly, il était le président de la chambre d'accusation. Il n'a pas démissionné. C'est lui qui a donné le nom de l'air au président Ouad. Ce qui n'est pas le cas. Mais Ouad, dans l'affaire de Maître Sey, le chef Tidiane Koulibaly, il a eu son courage en main, appliqué le droit sans aucune restriction, pour le président Ouad ou non-lieu. A l'époque, ce qu'on a dit à Aïssa Basifaye, et Ousmane Dacintchor, c'est ce qu'on a dit au chef Tidiane Koulibaly. Il a eu plus de 50 ans d'expérience. Il n'a pas entendu ça. D'ailleurs, ils ont mis une commission d'enquête parlementaire pour élusuider la question de cette corruption. Mais il y a une commission là-bas. Il y a une commission. Ils ont pointé du dos à la première ministre. Le président de la République lui-même a fait renouveler la confiance. Il y a un problème. Mais selon vous, le problème du report, ce serait plutôt par rapport lié à Karim Ouad ou au nouveau candidat de la commission? C'est un alibi carrément. C'est un alibi qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de preuves. Et d'ailleurs, aussi longtemps que la commission d'enquête parlementaire n'avait pas de preuves, le PDS n'avait pas de preuves. D'ailleurs, la résolution que nous étions pour installer cette commission d'enquête parlementaire, ça n'a pas cité de nom. Ça n'a pas fait d'accusation ni de somme sur rien du tout. Alors qu'il n'avait pas de preuves. Elles, leur ambition c'est qu'elle a dit à Karim Bok. Et que Karim n'a pas le droit comme ça, mais c'est le droit, c'est flagrant. C'est son invalidité. Nous pouvons le développer. Je leur ai dit des preuves et des articles qui devraient que Karim n'a pas le candidat. Alors, mais... Le nouveau candidat de l'opposition, ça les a plutôt surpris alors? Qui ça? Ça les a surpris? Karim? Non, non. Pour l'opposition. Non, enfin, je ne pense pas que pour le PDS, parce que le PDS ne représente pas toute l'opposition aussi. Et à un moment donné, le PDS et le parti au pouvoir avaient le même objectif, c'est-à-dire le report des élections. Alors, l'affaire Karim Wad n'était qu'un petit alibi de la commission d'enquête parlementaire, mais la commission a pris fin parce que le juge, Cheikh Ndiaye, il a porté plainte. Donc, dans le cadre de la procédure parlementaire, s'il y a une procédure judiciaire, la procédure parlementaire prend fin. Donc, d'ailleurs, on nous aurait dit que on a recruté les élections pour rien du tout. Pour rien du tout. Mais toi, l'impasse, qui est coupable? Le président de la République? Oui, impérativement. Parce que, attention, vous savez aujourd'hui, quand on a fait l'opposition, on a fait l'opposition, mais l'opposition, il n'y a aucun ministère, dans le gouvernement. Aucun. Le ministère de la parole. De la rue. Ils n'ont aucune responsabilité. Le président de la République, quand on l'investit d'une mission, la société civile. Mais, vous savez qui nous rendons compte après? C'est le président de la République. Parce qu'il est lui qui nous investit, et d'ailleurs, la constitution lui a dit qu'il faut garantir la stabilité institutionnelle. Donc, comme le père de la mère, il a dit qu'il a été la responsabilité. Donc, cela explique l'extendu de sa responsabilité. Alors, d'ailleurs, quand on a reporté, bon, il n'a pas dit report, dans son fameux discours-là, nous avons été euh, son, euh, cette décision. Mais, le 25, il a préparé l'élection. Il a évoqué une crise imaginaire des institutions. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de crise institutionnelle. D'autant plus que, euh, l'institution parlementaire. Mais, ce n'est pas normalement. Alors, donc, le report, c'est là. Alors, est-ce que le report est justifié ce moment-là? Est-ce que le report est, euh, un impact? D'ailleurs, je pense que, ce qui avait constitué la stabilité au Sénégal, c'est qu'on connaissait le date de l'élection. Mais, au moment où on l'a fait, nous, on a fait trois ans, que Ousmane Sonko a fait son rôle. Donc, Ousmane Sonko, si on avait élection en 2024, on n'appellerait pas ça élection présidentielle, mais sélection présidentielle. qui est, on a fait trois ans, on a fait trois ans,